La Bible continue. Regarde ce verset. Et là je te montre quelque chose et après je reviens sur mon sujet. Jean chapitre 3 verset 36 il est décrit ceci. Ceux qui croient au Fils, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Dis avec moi la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie éternelle. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Verset par Or du Vente dit, celui qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Celui qui refuse d'écouter le Fils et de se fier à lui ne verra jamais la vie. Mais la colère de Dieu reste suspendue au-dessus de sa tête. Qu'est-ce que j'essaie de te montrer ici? J'essaie de te montrer que lorsque l'on donne notre cœur à Jésus Christ et que notre vie désormais lui appartient, on reçoit quelque chose que l'a eu appelé la vie éternelle. Du grec zoé agnounios. La vie éternelle est ce don ou encore cette grâce-là qui te permet d'avoir puissance et autorité. Comment est-ce que je fais pour prier sur des malades et ils sont guéris? Comment est-ce que je fais pour prier et chasser un démon? Parce qu'en moi j'ai ce qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas une vie que nous aurons quand nous serons au ciel. Tu as la vie éternelle là maintenant. Cette vie éternelle te confirme maintenant une autorité sur la terre qui, lorsque tu pries pour quelqu'un et qu'il a un démon et que tu dis comme dit Jésus, « Tais-toi, sors! » Il sors. Parce que quand un esprit te regarde, il ne voit pas ta belle chevelure, tes boucles d'oreilles, tes vêtements. Il ne voit pas ça. Il est dans le monde de l'esprit. Il voit le tueur des géants qui est devant lui. C'est ce qu'il voit. Et quand on parle à quelqu'un qui est têtu, il faut mettre le ton. Imagine que ton enfant est en train de faire une bêtise à la maison. Elle vient de casser ton verre. « Oh grâce, pourquoi tu casses le verre? » Non, on ne fait pas comme ça. « Pourquoi tu casses mon verre? » C'est comme ça qu'on fait. Tu entends un bruit au salon et puis tu sors la nuit. Et quand tu arrives au salon, tu trouves un voleur qui est en train d'embarquer ta télévision. Et puis tu fais, « Oh, pourquoi vous embarquez ma télé? » C'est bizarre. C'est bizarre. « Tu dis, c'est ma télé! » Il y en a, même la télé de 5 millions, il va fuir comme moi, ma télé qui m'a coûté cher. Si je vois un voleur qui embarque ma télé, même s'il a un couteau, on va se fighter. Ma télé, ça m'a vu que j'ai économisé pour acheter ça. On va se battre ici, on est tous gabonais. On va se fighter dans le salon, mon ami. Il y en a, « Oh, quoi? » « Tu trouves quelqu'un dans ta maison qui est en train d'embarquer tes affaires et puis tu fuis? » Non, mais tu es bête. Non, tu rentres et tu dis, « Garde, tu laisses mes affaires. » C'est le jour où tu mets l'anxion de côté, tu mets la veste du pasteur de côté. On se fight comme Gabonais, mon ami. Oui, on peut t'appeler de tous les noms, braqueur, cool-mangers. Ce jour-là, je deviens cool-mangers dans le réel, mais je te cool-mangers moi-même. Tiens que moi avance, pasteur. Ce sont les histoires du pays. Alléluia. La vie éternelle est ce qui te permet d'avoir autorité et puissance sur les démons. Et la Bible nous dit encore ceci. Livre de Marc, chapitre 16, verset 17. Voici notre mandat. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu remarques bien, il y a un deux points ici. Pourquoi? Parce qu'il dit, en mon nom, Un, ils chasseront les démons. Dis avec moi, je suis appelé à chasser les démons. Je suis appelé à chasser les démons. Ouais. Et si tu remarques bien, dans les versets d'avant, Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas. Ici, il dit, il ne verra jamais. Qu'est-ce que j'essaie de te montrer ici? C'est que la vie éternelle se manifeste. Elle peut se manifester à l'extérieur et être visible à l'œil nu. C'est ce que Jésus-Christ nous montre ici dans Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Deux points. Manifestation de la vie éternelle. Un, ils chasseront les démons. Chaque fois qu'un démon se manifeste, quand on est en train de le chasser, c'est la manifestation de la vie éternelle à laquelle il ne peut pas résister. Deuxième manifestation de la vie éternelle, ils parleront de nouvelles langues. Chaque fois que tu parles une langue étrangère sous l'esprit ou bien la langue des anges, tu es en train de manifester à l'extérieur cette vie qui est en toi. Amen. Ensuite, ils saisiront des serpents. Ici, c'est une métaphore. Tu n'as mis à pas aller chercher une vipère et la saisir. Elle risque de le piquer. C'est une métaphore que Jésus... Non, parce qu'il y en a, je les connais. Le pasteur a dit qu'on peut aller saisir les serpents maintenant. Donc, il va aller dans la brousse là-bas. Dès qu'il va voir une vipère, viens, viens. Elle va te mordre. Non. C'est-il une image pour dire simplement que ces démons-là, on va les saisir. On va pouvoir les attraper par le cou comme ça. On va pouvoir les chasser, les mater. Le serpent ici est le symbole du diable. Ils saisiront les serpents. Manifestation de la vie éternelle. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Il est en train de dire ici que quand quelqu'un a la vie éternelle, il a en lui une vie supérieure qui fait que son corps est supérieur à tout poison qui peut entrer en lui. Oui. Toi, tu te dis que c'est parce que tu es bien portant. Non. Ce n'est pas parce que tu es bien portant. Il y a des poisons parfois qui entrent dans ton corps et qui peuvent te rendre sérieusement malade, voire te tuer. Mais cette vie éternelle-là, elle te garde. Mais Jésus-Christ touche l'extrême quand il utilise breuvages mortels. Parce qu'il y a des choses qu'on peut boire et qui peuvent nous tuer. Mais la vie éternelle en nous nous garde. Manifestation de la vie éternelle. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades. Pourquoi? Parce qu'enseignement sur Christ, celui qui guérit. Lorsque tu imposes les mains à un malade, il y a une communication qui se fait entre ton corps et son corps. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit le même passage de la maman de Simon qui était malade. Dans le livre de Marc et de Matthieu, on dit quoi? Il lui prit la main. Quand il lui prit la main et elle se leva, quand il prend la main, il y a une communication qui se fait. Et au moment où il prend la main, la fièvre s'en va. Alléluia. Ouais. C'est ce qui se passe dans le monde de l'esprit. C'est pour ça que c'est important d'imposer les mains aux malades. C'est pour ça que c'est un air. Sous-titrage ST' 501